Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bourse News. J'ai l'immense plaisir de partager cette émission avec mon collègue Jusdard qui a réalisé une excellente étude sur les influenceurs du trading sur Internet. C'est une étude que vous pouvez découvrir dès cette semaine sur le dernier numéro de Finance News Evdo, également disponible sur le site web fnh.ma. Bonjour Jusdard. Bonjour Adil. Comment ça va ? Ça va très bien. Alors on va discuter toi et moi de cette enquête que tu viens de réaliser. Une très belle enquête que j'invite les internautes vraiment à aller regarder, intitulée « Influenceurs de trading, les loups d'Instagram ». J'imagine que le titre est un peu inspiré du fameux film « Le loup de Wall Street » qui donne une image un peu péjorative du trading de manière générale. et tu nous diras si oui ou non dans ton enquête. C'est effectivement ce que tu as trouvé. Alors une enquête sur plusieurs pages, Jusdard. Ma première question, qu'est-ce qui t'a poussé à faire l'enquête ? Pourquoi avoir choisi cette thématique ? Alors Adil, le point de départ de cette enquête était un constat réalisé sur les réseaux sociaux. On a vu plusieurs jeunes pseudo-traders qui font des publicités sur ce monde un peu de trading en ligne. Ils promeuvent cette activité qui est évidemment réservée aux professionnels ou du moins aux investisseurs expérimentés. Alors nous avons voulu un peu découvrir ce monde, comprendre les rouages de cette industrie et surtout comprendre comment ces influenceurs arrivent à attirer autant de gens et à les manipuler. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail dans ce travail. C'est un travail sur plusieurs mois. J'imagine que tu as démarré en mai-juin, n'est-ce pas ? C'est ça. Le travail autour de ça. Comment ça s'est fait ? Est-ce que tu as infiltré un peu ce petit monde ? Alors oui, l'enquête a été réalisée en plusieurs phases. D'abord une phase d'exploration. On a fait un peu le tour des réseaux sociaux pour repérer les traders marocains les plus influents dans ce domaine. Après, nous sommes rentrés en contact avec eux. Ils nous ont demandé de rejoindre leur communauté, que ce soit sur Instagram ou Telegram. Par la suite, nous avons également été en contact avec les membres de ces communautés. Ils ont partagé avec nous leur expérience, comment ils se sont retrouvés dans ce monde qui leur est pourtant inconnu. Et par la suite, j'ai pris ma casquette de journaliste pour leur demander leur avis. La difficulté a résidé du côté des influenceurs qui étaient restissants un peu à l'idée de s'ouvrir et de répondre à nos questions. Je crois que seul un ou deux traders met leur position et a été toujours ambiguë. Ils oubliaient toujours de mentionner les risques inhérents à cette activité. Alors, juste pour repositionner un peu le débat, on parle d'influenceurs. Ce sont des personnes physiques qui vont vendre une prestation de service à des gens autour du domaine du trading. Généralement, les produits que moi je trouve, en tout cas, mais tu nous confirmeras, ce sont des produits liés aux cryptos, aux forex. Exactement. Ces deux principaux produits, c'est-à-dire les cryptos, les forex, parfois des produits exotiques, mais c'est très rare. Donc, ce sont les deux produits phares que ces jeunes traders promeuvent. Alors, première prise de contact, on te demande de rejoindre une communauté sur WhatsApp, sur Telegram. Est-ce que c'est payant ou gratuit, cette étape ? La première étape est toujours gratuite. Et vient ensuite les étapes où ils te demandent de rejoindre des groupes un peu plus restreints, mais là, tu dois payer un abonnement. Et c'est là où ils gagnent, normalement. Et c'est combien on parle de… on est dans l'ordre de combien ? C'était quoi les retours ? Alors, effectivement, nous avons recueilli plusieurs témoignages de jeunes, de moins jeunes, parfois de personnes plus âgées, qui ont perdu leur économie en suivant ses promoteurs de trading, que ce soit toujours dans les cryptos ou dans le forex. Moi, je me souviens d'un jeune étudiant qui a perdu une épargne de 20 000 dirhams au bout de quelques semaines en investissant dans les cryptos. Et à travers ces témoignages, on réalise à quel point il est facile de se faire avoir dans cet univers. Alors, c'est quoi le portrait robot d'un influenceur trading ? Alors, il s'agit souvent de jeunes entre 20, 25 ans, jusqu'à 40 ans. Ils sont charismatiques. Ils n'ont pas forcément de formation en finance ou en trading. Ils mettent en avant un mode de vie très ostentatoire, avec des photos de voitures de luxe, d'objets de luxe, un peu de voyages dans des destinations un peu exotiques, parfois avec des accessoires ou des objets. Un rythme de vie très élevé, de l'immobilier, beaucoup d'immobilier autour. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, est-ce que tu as trouvé des éléments de langage qu'on trouve de manière récurrente chez ces influenceurs ? Alors, je pose la question pour que les internautes qui tomberont sur cette vidéo, qui ne regardent pas forcément ce qu'on fait d'habitude, etc., et qui cherchent à rentrer en contact avec ce type d'influenceurs, quelles sont les red flags, ces choses qu'il faut fuir dès le début ? Ils ont à peu près le même discours, un gain rapide, succès, effort. Donc, c'est un peu comme tu as dit, Adil, ces red flags qu'il faut surtout éviter. Et ils ont un mode opératoire, ils ont tous le même mode opératoire. Par exemple, ils te montrent des captures d'écran de trades de millions de dirhams, comme je l'ai mentionné avant, une vie de luxe avec des voitures, des objets de luxe, etc. Alors, dans la vraie vie, combien ils gagnent ? Est-ce que tu as pu déchiffrer un peu les gains réalisés réellement par ces influenceurs ? Ils font des gains vraiment considérables. Leurs gains proviennent principalement de la vente de formations, d'abonnements, des signaux de trading, parfois des partenariats avec des courtiers, partenaires. Donc, par exemple, une formation vendue à 2 000 dirhams, donc je parle du prix de base, à 500 abonnés peut rapporter jusqu'à 1 million de dirhams. Donc, ils ont des revenus mensuels vraiment impressionnants. Liés principalement à la formation et un peu à la vente de signaux. La fente de signaux, c'est un peu, on demande aux gens de suivre, de répliquer la stratégie. Exactement, de répliquer la stratégie en leur demandant, bien sûr, d'aller sur ces groupes restreints où il y a chaque jour des signaux à vendre ou à mettre en avant. Très bien. Alors, peut-être une dernière question pour finir tout cela. On sait que les produits financiers classiques, les instruments financiers classiques sont extrêmement régulés. Je parle du marché boursier, par exemple, du marché obligataire, au Maroc comme dans le monde. Mais ce type de produits-là, le forex, les cryptos ne le sont pas. Ce sont des plateformes qui sont un peu alternatives. Est-ce que c'est possible quand même d'aller réguler sur ce segment-là ? Oui, effectivement, c'est possible à dire. En France, par exemple, ils ont déjà commencé à réguler ces pratiques. Les influenceurs doivent être transparents sur les risques. Ils doivent indiquer est-ce que leurs gains sont réels ou pas. Aux États-Unis, c'est la même chose. Il y a même la SEC sanctionne certains influenceurs qui ne sont pas transparents sur ce sujet. Donc, le Maroc, généralement, il doit suivre ces mêmes expériences. Mais avant de réguler, bien sûr, il faut sensibiliser les jeunes. On voit qu'il y a plusieurs initiatives, comme à la Bourse de Casamon-Lanka, que ce soit le championnat de la Bourse, l'école de la Bourse. Donc, il faut d'abord aller sur ces sujets avant de réguler. Éduquer d'abord à l'université pour expliquer aux gens les risques, etc. Il y a des chiffres très intéressants que tu dévoiles dans ton enquête. C'est le pourcentage de traders perdants sur ce type de marché et des témoignages vraiment très intéressants. Une enquête à retrouver sur Finance News, le dernier numéro, disponible également sur FNH.ma. Youssef, merci. Merci à toi. Et à la prochaine. Merci.